Salut, bienvenue, re-bienvenue sur la chaîne Baptiste, Baptiste. Alors, je voulais m'expliquer parce que j'ai publié des vidéos dans la nuit d'hier, récemment. Donc, nous sommes le 24 mars, le 26 mars, pardon. Donc, le 27, bientôt demain. Enfin, on est quand même à 3h du matin, alors. Je me suis enlevé parce que j'ai publié des vidéos, j'ai été voir dans mes abonnés, j'en ai déjà pas des masses. Je dois avoir 19 abonnés à tout casser et j'ai vu qu'il y a des gens qui sont désabonnés. Parce que les vidéos que j'ai publiées où je dis qu'il y a des phénomènes troublants dans les champs, c'est des vidéos qui datent déjà de 2012. Et moi, j'avais tendance à répondre par la violence à l'époque. J'étais très nerveux et je répondais par la violence, c'était ma façon de m'exprimer. Donc, pardonnez-moi si j'ai pu en blesser certains et peut-être qu'il y a eu des gens qui ont voulu se désabonner en se disant « Putain, ce mec, il est con, il est horrible et tout. » Et oui, j'avoue, effectivement, à l'époque, c'était ma manière de me faire entendre. J'avais un ego très fort et j'étais un peu méchant, disons le mot. Donc, pardonnez-moi, j'espère que ça ne va pas faire en sorte que je vais perdre tous mes abonnés. Et rassurez-vous, j'ai changé, tout le monde peut changer, on peut changer quand on veut. Quand on veut, on peut. Donc, toutes les vidéos que j'ai mises, phénomènes troublants dans les champs, clôtures électriques, que je suis avec mon ami qui d'ailleurs venait de sortir de l'hôpital à l'époque, parce qu'il avait fait un séjour en hôpital psychiatrique. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas été très tendre avec lui dans les vidéos que j'ai publiées dans la nuit. C'est des vidéos où je suis habillé en rouge, où on se balade dans les champs. Et donc, par contre, je remercie Dragon Cool Production, qui m'a envoyé un super message de remerciement. Enfin, pas de remerciement, je dis n'importe quoi, mais qui trouve qu'il faudrait faire quelque chose. C'est peut-être plus toi qui t'es désabonné. Je ne sais pas, finalement, on ne sait pas dans ce monde qui est quoi et qui est qui, et qui joue le rôle de quoi. Par contre, je vois 18 abonnés, 19, 20, 21, 22 et tout. Et puis, bon, des fois, ça chute et tout. Et on se dit, tiens, bizarre, je perds des abonnés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas été ou quoi ? On se remet en question. Et moi, ce que je voulais signifier, c'est que les vidéos ont 6 ans. Et j'ai évolué. Donc, je ne suis plus le baptiste enragé que j'étais à l'époque de 2012, où il y a eu des phénomènes dans les champs de bouillie. Je trouvais que c'était important de publier ces vidéos. Même avec le recul, on est comme on est quoi. Je suis comme je suis. J'étais comme j'étais. Et si je suis ce que je suis à l'heure actuelle, c'est grâce à ce que j'ai été avant. Même si je n'ai pas été toujours un enfant de cœur, il faut l'avouer. Donc, pardonnez-moi si j'ai pu en heurter certains et si ça pourra en heurter d'autres. Sachez que cette vidéo, vous la verrez peut-être après avoir vu les vidéos en question. Vous la verrez peut-être avant. Et vous vous demanderez quel est le rapport et tout. Mais vous ferez le rapprochement que je ne suis pas en train d'essayer de me justifier et de revendre ma bonne foi. Je suis juste en train de dire que j'ai publié des vidéos et que je n'ai pas fait attention que, par exemple, il y avait 6 ans qui s'était écoulé et que j'avais changé, que j'avais mûri, que la maturité s'était installée. Et je sais que ça peut blesser certaines personnes de voir des réactions trop brusques. Donc, moi, ça me fait drôle aussi de perdre des abonnés parce que je n'en ai pas beaucoup. Et je sais qu'il y a un logiciel qui s'appelle, je ne sais plus comment, où on peut faire grimper le nombre de ses abonnés en flèche. On peut grimper le nombre de pouces. On peut faire des trucs de dingue. On peut faire même des commentaires sur mesure. Je ne sais plus comment s'appelle ce logiciel. Enfin, bref, moi, ce n'est pas mon but. Mon but, ce n'est pas non plus de battre le record des abonnés. C'est simplement d'expliquer aux gens naturellement le pourquoi du comment. Et donc, c'est sûr que plus il va y avoir d'abonnés, plus il va y avoir de soutien, et plus les vidéos vont être de plus en plus de qualité. D'autant que j'ai réussi à pouvoir mettre en ligne les vidéos du projet Kaamelott. Donc, il y a toutes les vidéos, quasiment toutes, presque pas toutes non plus. Heureusement, parce que là, je serai Nikola Tesla x100. Mais le projet Kaamelott, je vais mettre beaucoup de vidéos en ligne du projet Kaamelott. Alors, elles sont sous-titrées. Il y a peut-être en version sous-titrée, donc, et en version traduite. Mais je ne me souviens plus exactement. Pour ceux qui sont fans de David Icke, du projet Kaamelott, de Jordan Maxwell, de Billy Ryan, de Keri Cassidy, vous allez être charmés par les vidéos que je vais mettre en ligne, puisque c'est le projet Kaamelott. Donc, encore désolé si j'ai pu en heurter certains par rapport aux vidéos que j'ai mises de 2012, ou qu'on était dans les champs, ou que j'ai les cheveux, vous savez, très rasés, et j'ai 6 ans de moins. Donc, j'avais 29 ans à l'époque, j'en ai 35 à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ma chaîne s'appelle Baptiste Baptiste. Elle va changer de format certainement dans quelques temps. Donc, rassurez-vous, c'est une histoire de temps, une histoire de priorité aussi. Donc, je tiens à signaler et à remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment, tous ceux qui m'envoient des commentaires. Ça me donne un bon retour sur ce que je fais aussi. Et ça me permet aussi, moi, de voir où j'en suis. Donc, merci à tous ceux qui se reconnaîtront. Je vous fais un gros big up. Et je vous adore comme vous êtes. Et donc, je disais que je ne suis pas là pour battre le record des abonnés, mais pour m'expliquer. Et peut-être que c'est même juste un truc de dingue. C'est juste YouTube qui fait des décomptes et qui ne sait pas compter normalement. Par exemple, des fois, je vois, tiens, vous avez 54 vues et le lendemain, il y a 51 vues. Tiens, c'est bizarre. Ou alors, je vais même sur des autres vidéos où on voit, vous savez, il y a un nombre de vues et le lendemain, il y a moins. Non, ce n'est pas normal. Il y a forcément plus de gens qui ont vu la vidéo. Donc, je pense que YouTube ne comptabilise pas forcément non plus comme il faut. Donc, le jour où j'aurai 1500 abonnés. Non, je ne pense pas. Peut-être que oui, ça peut arriver. Mais je vais me spécialiser dans quelque chose, notamment dans les chemtrails. Je vais me spécialiser dans les chemtrails. Parce que, comme je vous ai dit, 6 ans se sont écoulés depuis 2012. Depuis mon éveil, bien plus. Mais donc, je vais me spécialiser dans les chemtrails. Enfin, je vais faire beaucoup plus de vidéos, disons, qui ont un rapport avec les chemtrails. Ça va être l'été. Je vais pouvoir aller me balader dans les champs, dans la forêt. Ici, on a de l'espace, on a de la forêt à revendre. Je vais aller faire des prises de caméras, des prises de vues. Vous allez voir, il va y avoir des vidéos où je vais parler beaucoup de chemtrails. Et où je vais filmer le ciel pour donner un compte rendu du niveau de conscience et du niveau d'état actuel de la planète. Notamment, on peut parler de la pédocriminalité, du satanisme. Et les forces du mal sont quand même bien fortes en ce moment sur la planète. Il faut quand même avouer qu'elles prennent pas mal de pouvoir. Donc, s'il y a des guerriers pacifiques, des guerriers de la lumière, des artisans de la lumière, des artisans de la lumière, bravo à vous, bravo. Soyez bénis. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne la force. Que l'énergie du Christ soit en vous. Ou que l'énergie de Bouddha ou de Allah, je ne sais pas. Que la force soit avec vous et qu'elle vous accompagne. Parce que l'illumination, ça fait New Age. L'ascension, tout ça et tout, ça fait New Age. Mais disons que ce combat entre les ténèbres et la lumière, le mal et le bien, il va y avoir un équilibre à un moment donné, c'est certain. Il va y avoir un retour. Et 2018 va être une année charnière. Je l'ai déjà dit, je crois. Et il va se passer beaucoup de choses en 2018. Et 2019, ça va être une année très spéciale. Donc, moi, je tiens à signaler quand même que je suis partisan pour le côté lumineux. Plus que pour le côté obscur. Mais que je ne suis pas là pour juger ou pour porter de verdict. Même s'il y a des choses qui se doivent d'être remises en ordre. Qui se doivent d'être remises en ordre. Donc, la justice, la justesse, la vérité, l'équité. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui se font violer. Il y a du trafic d'organes. Et à côté de ça, il y a des bourreaux New Age qui se font du fric. On sait encore que l'argent gère le monde. On est bien content quand on en a quand même. Ma foi pour ceux pour qui ils en ont besoin. Parce qu'on a quand même besoin d'argent en ce moment dans ce monde 3D. Même s'il y a le dimurge corrompu qui fait tout pour nous écraser et diviser pour mieux régner. Les lumineux, comme je nous appelle les lumineux, nous allons retourner la situation où les premiers seront les derniers dans l'autre réalité, comme on veut. Mais, du moins, il va falloir que ce mal, ça s'arrête. Que ces guerres, ça s'arrête. Que ces false flags, ça s'arrête. Que c'est, que, il faut que ça, il y en a marre. Ça fait des siècles qu'on vit des guerres, des batailles pour nourrir des entités sans âme qui tiennent les rênes de ce monde, de ce démon. Et donc, le mal est bien réel. Le mal n'est pas subjectif. Le mal est quelque chose d'objectif. Tous les jours, dans la vie, vous pouvez voir objectivement qu'il y a du mal à la télé. Vous voyez les politiciens qui sont corrompus. Vous voyez les acteurs de cinéma qui sont payés la peau des fesses. Et qui, alors, pas tous, mais certains, quand même, ne sont pas très clairs. Notamment, ceux où on voit qu'ils, soi-disant, pourraient voyager dans le temps. On appelle ça les voyageurs temporels. Vous savez, avec la photo de Will Smith, où on le voit quand il est cow-boy. La photo de John Travolta, où on le voit quand il est cow-boy. La photo de Bruce Willis, où on le voit quand il est général pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous remarquerez aussi que Vladimir Poutine, comparez-le au tableau de la Joconde, comparez le haut du visage de la Joconde par rapport à celui de Vladimir Poutine. Écoutez bien ce que je vous dis, et vous allez halluciner. En fait, c'est quoi le mystère de la Joconde ? C'est Vladimir Poutine. Donc, il y a bien une force extérieure à la nôtre, à la matière, à la 3D dans laquelle on vit, qui traverse les âges et le temps. Parce que quand vous comparez les portraits de la Joconde et de Vladimir Poutine, c'est Vladimir Poutine, la Joconde. Mais en femme. Donc, c'est dingue. Comment ces gens-là peuvent traverser les âges ? Ok, il y a des histoires de sosies, il y a des trucs comme ça. Ok, mais bon. Une coïncidence, ça va. Deux, ça va encore. Mais trois, ce n'est plus une coïncidence, c'est une preuve. Donc là, maintenant, c'est des preuves. Et quand on dit que, oui, je n'ai pas besoin de preuve pour croire, il n'y a pas besoin de preuve pour savoir que l'oxygène, ça existe. La tristesse, ça existe. Est-ce que quelqu'un a une preuve de la tristesse ? Non ? Quelqu'un a une preuve que l'amour, ça existe ? Ben non. Bon, ben alors. Preuve d'absence ne veut pas dire absence de preuve. Donc, toujours est-il que, voilà, je suis là pour m'expliquer sur ce qui s'est passé. Et donc, je reviendrai sur aussi le projet Montauk, le contrôle mental, l'expérience de Philadelphia. Je reviendrai sur une vidéo que j'aurais préparée sur l'expérience de Philadelphia, le projet Montauk en 1983, qui utilise le MKUltra, le contrôle mental, sur des individus. Notamment, j'ai vu le film Jeanne d'Arc, il n'y a pas longtemps, et ça m'a fait penser à un contrôle mental MKUltra, qui nourrissent les entités archontiques et autres sanguinaires, qui se nourrissent de sang, de guerres, de batailles, de morts, de peurs, de haines, de... Voilà. Et Jeanne d'Arc, elle avait vraiment les visions, elle entendait des choses, elle était guidée. Et Luc Besson, dans le film Jeanne d'Arc, il a laissé des messages, pour moi, hallucinants, quoi. Donc, c'était vraiment le projet MKUltra. Si Jeanne d'Arc a existé, elle a été victime, entre guillemets, victime. Oui, on peut le dire, mais ce que relativiser, comme le New Age, il tente à relativiser les choses. C'est bien de relativiser, oui, mais il faut quand même dire que peser le pour et le contre, et vous aurez une contrebalance. Donc, il faut réussir à équilibrer le tout, le grand tout, l'harmonie. Nous sommes là pour la paix, avant tout. Le projet de la vie, ce n'est pas forcément le bien-être, le bonheur, l'harmonie, ou quoi que ce soit. Comme dit Franck Lebevay, qui dit que Dieu est positif. On ne sait pas. La force, c'est la force, c'est ce qu'on en fait. Donc, si nous, nous sommes les créateurs dans la matière et que la force, c'est ce qu'on en fait, faisons les choses correctement, faisons les choses bien, harmonieusement, et du mieux qu'on peut. Donc, sur ce, je vais vous faire un gros big up. Je vous laisse. Pardonnez-moi, il y avait la vidéo qui tourne derrière. Je ne m'en suis même pas aperçu, vous voyez. Donc, si ça a pu, je reviens sur ce que je disais, si ça a pu enorter certains, pardonnez-moi tout de suite. C'était mon état d'avance, c'est fini tout ça. Donc, même à la rigueur, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de me justifier. Je suis comme je suis et j'étais comme j'étais et basta. Et ce nombre d'abonnés, ils chutent ou ils grimpent. Et comme ils disent les arabes ou les waladous ou les zoulous dans la jungle. Inch'Allah ! Là, ça fait un peu faux gars. Mais bon, ce n'est pas grave. Il faut de tout pour faire un monde. Et donc, je dis donc que je me tire sur les ficelles. Je me tire sur les ficelles et je vous dis à ciao, bonsoir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez un pouce, laissez un commentaire au cas où. Si des fois, vous voulez que je parle de certains sujets, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de préparer quelque chose pour parler de certains sujets. Parce que des sujets à parler, j'en ai arabes. Le problème, c'est que personne ne me dit quoi faire et je ne prépare rien. Donc, je fais un peu toujours tout à l'improviste. Et ça vient ou ça ne vient pas. Thermer Gaïa, elle est là. Elle me donne l'inspiration, la source, le cœur. Le chakra du cœur est ouvert. Mais si vous me donnez des sujets, je peux travailler dessus et apporter des vidéos qui parleront de ces sujets. Pardonnez-moi pour les qualités des films qui sont moyennes. Parce que ma caméra n'est pas au top. Je n'ai pas celle que mon ami avait en 2012 qui m'a filmé dans les champs. J'ai un petit Fire. Donc, c'est une tablette, c'est une caméra. Mais qui filme en format réduit un peu. Je suis désolé pour tout ça. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Ça fait vachement chaud au cœur. Ça fait plaisir de recevoir des messages de soutien. De voir que sa chaîne, la chaîne qu'on a créée, peut apporter des choses concrètes aux gens qui en ont besoin. De voir qu'on est unis tous ensemble à faire le même travail. Ça, ça fait plaisir. Entre parenthèses, travail, je n'aime pas trop. Ça vient de Tripallium qui veut dire torture. Donc, je vais dire, on fait notre œuvre. On fait une belle œuvre. Et donc, je pense que, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, plus on est de fous, plus on rit. Et le contraire de la folie, c'est le génie. Donc, on est géniaux. Allez, je vous embrasse. Je vous adore. Et soyez fous, soyez francs. Big up, François. Ouh ! Merci. Merci. Merci.